Bonjour tout le monde, bienvenue à Cogiton avec Stéphane, j'espère que vous allez bien. Je me présente, alors Stéphane Guy, je suis microbiologiste de formation, je suis biologiste moléculaire au niveau de la maîtrise, j'ai gradué en 2016 à l'Université Laval. Donc une technologie quand même, somme toute, très très récente, pas très étudiée, initialement prévue pour délivrer des médicaments à l'intérieur des cellules cancéreuses. Ils ont pris cette technologie-là pour acheminer directement dans nos cellules un ARN messager qui va fabriquer la protéine. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler de deux types complètement nouveaux et totalement différents de ce qu'on connaît déjà. Mais pas totalement différents, mais quand même pas mal différents. Alors, je vous pose la question d'entrée de jeu, selon vous, est-ce qu'on a gagné la partie? Est-ce que les psychopathes, ils ont vu que les gens se sont quand même un peu réveillés? Est-ce qu'ils tentent de cacher leur crime un peu, puis de reculer, puis d'essayer de reprendre leur trou comme ils avaient avant? Ou est-ce qu'ils vont de l'avant avec leur agenda? Donc c'est ici que devient l'importance de présenter deux nouvelles technologies, malgré les milliers, probablement une dizaine de milliers de publications depuis 2001. Moi, j'en ai 1100 chez nous de répertoriés qui nous disent avoir beaucoup de problèmes, puis que ça n'a pas l'efficacité ni l'inocuité qu'on nous a vendu. Au moins, ça, ça date de deux ans cette liste-là. Aujourd'hui, on doit être rendu pour au moins 10 000 publications qui disent que ce n'est pas bon, et on en remet une couche. Alors, jusqu'où sont-ils prêts? Jusqu'où nos psychopathes sont-ils prêts à aller? Moi, je vous le demande. Donc,